Bonjour les amis, hier je me suis fait un bouillon de dinde parce que j'ai fait cuire une dinde que j'avais au congélo et je me suis fait un bouillon frémi toute la nuit avec la carcasse qui restait des morceaux de dinde dessus avec carottes, oignons, céleri, ail, j'épluche même pas mon ail ni mon oignon, je le mets entier parce que la pleure est plein de propriétés pour la santé justement à ce temps-ci où les virus, les rhumes, tout ça. Donc j'ai mis de l'eau, du sel du malaya, j'ai mis persil, feuilles de laurier, thym, curcuma et j'ai fait frémir ça à feu très doux toute la nuit et là j'ai fait une soupe à la dinde. Donc j'avais, avec la dinde que j'ai dépecée, j'ai mis environ une tasse de dinde dépecée plus tous les morceaux de dinde qui étaient après l'os qui se sont défaits, j'ai ajouté aussi j'ai remis carottes, poireaux, oignons, pommes de terre, qu'est-ce que j'ai mis dans ma soupe? À la fin, toute fin, j'ai rajouté des petits pois verts mais j'ai mis des mini perroggi, dans le fond c'est un peu comme des des wontons, la soupe wontons, au poulet. J'ai acheté ça chez Costco hier, en Italie, puis franchement, c'est vraiment bon. On pourrait les faire avec des pâtes à wontons, avec du poulet haché. La prochaine fois, je vais les faire, je vais regarder, puis je vais les faire moi-même. Mais, bon, je pense que j'ai tout mis, mais je vais le mettre dans la description, mais je vous le dis, ça vaut la peine. Puis le bouillon d'os, c'est plein de minéraux, plein de vitamines, c'est un booster d'immunité à ce temps-ci, donc faites-vous ça, une bonne soupe à la dinde. Tu sais, de ce temps-ci, là, elle va venir à 1,99 la livre. Moi, j'en avais acheté une l'hiver passé, puis en tout cas deux, et je les ai faites cuire. Et je vous avoue que le mélange des deux, là, avec une petite herbe fraîche, là, j'ai mis de la menthe qui me restait, mais on pourrait mettre de la nette, on pourrait mettre de la coriandre, du persil. Franchement, vraiment bonne. Bon appétit! Sous-titrage ST' 501